... Regardez le ciel. Vous voyez le rayonnement de la matière de l'univers. La quasi-totalité de cette matière se trouve à l'état de plasma. Chaque étoile est une énorme boule de plasma, essentiellement un mélange de protons et d'électrons, avec quelques traces d'éléments plus lourds. Lors de la formation d'une étoile, un gigantesque nuage de gaz s'effondre sous l'effet de la gravité. Il s'échauffe et l'étoile se met à briller, mais c'est un autre mécanisme qui assure sa longévité. La fusion nucléaire. Dans les étoiles, la force qui permet la fusion est donc la gravité. Plus on s'enfonce dans l'étoile, plus les noyaux sont confinés, et plus la température du plasma augmente. Près du centre de l'étoile, la température approche 15 millions de degrés. La vitesse des noyaux devient suffisante pour déclencher des réactions de fusion qui libèrent l'énergie. L'hydrogène, c'est-à-dire le proton, est le carburant majeur des étoiles, et sa fusion est le premier maillon de la chaîne de formation de tous les éléments de l'univers. Il ne faut pas moins de trois réactions successives pour former un noyau d'hélium à partir de noyaux d'hydrogène. La première étape implique la fusion de deux noyaux d'hydrogène durant laquelle l'un des protons se change en neutron pour produire du deutérium avec émission d'un positron et d'un neutrino. Ce noyau de deutérium peut fusionner à son tour avec un nouveau proton pour créer un noyau d'hélium 3. Lui-même pourra fusionner avec un autre noyau d'hélium 3 pour former l'hélium 4, le plus courant dans la nature. En fait, ces réactions sont assez rares. Chaque centimètre cube du Soleil ne dégage que 300 micro-wattes, moins que l'énergie dégagée par un être humain. L'étoile compense cela par son énorme masse. Un astre comme le Soleil convertit en son centre plus de 600 millions de tonnes d'hydrogène par seconde, soit autant d'énergie que celle contenue dans toute la population mondiale. Lorsque tout l'hydrogène est épuisé, une étoile peut encore fusionner l'hélium en carbone. Et si elle est assez massive, elle peut former des noyaux plus lourds, jusqu'au fer. Au-delà du fer, les réactions consomment plus d'énergie qu'elles n'en produisent. L'étoile s'éteint alors, par manque de combustible. Privé de la source d'énergie qui s'opposait à la gravité, le cœur d'une étoile, comme le Soleil, s'effondre pour devenir un astre dense, une naine blanche. Pour les étoiles dix fois plus massives, cet effondrement conduit à une explosion, une supernova qui dissémine dans l'espace toute la matière de l'étoile. Sous-titrage Société Radio-Canada